Qui c'est qui est de retour ? Qui c'est qui est de retour ? C'est... Elie Choco Yes Hello guys, welcome back dans ce nouveau vlog On vous retrouve en ce mercredi Donc clairement, je n'ai pas vlogué Mais je n'ai pas vlogué du tout Déjà on dirait un cachet d'aspirine là J'ai la même dégaine qu'hier Parce que tout simplement, je n'ai rien fait À part monter le vlog Et mais c'est un truc de ouf Parce qu'en fait, hier Exceptionnellement, je me suis dit Je vais monter le vlog à 4h du matin Sauf que On s'est réveillé à 4h On a mangé Enfin, mangé c'est un grand mot quoi Quelques dates J'importe donc tous mes fichiers dans l'ordi Je laisse Donc ça me prend une petite vingtaine de minutes Bref, il est déjà 6h Camille commence à se réveiller petit à petit Tout à part qu'Elia c'était chez mes gros parents Donc ça va Je n'étais pas non plus embêtée Par rapport au fait qu'il me restait temps pour dormir Et tout et tout Parce qu'en soi, Camille, il s'est réveillé Vers 6h jusqu'à 8h Il était debout Impossible de monter la vidéo Oui Quand je commence à 8h Je réussis à monter Genre pas plus de 5 minutes Avant que Camille se réveille C'était comme ça Jusqu'à ce que Sam rentre Il était presque 14h J'ai donc monté le vlog de 14h à 17h C'est mon château C'est pas mon château Pas de répit Pas de répit dans cette maison Il faut toujours qu'il y ait du bruit Il faut toujours que... Bon Du coup, Elias il est rentré Il faut que je passe à manger Il est déjà 20h Dernière heure Il n'y a que Camille dans cette maison Qui est mignon Les autres là ils font du bruit là Ce soir pour le f'tour Franchement Aucune inspi Envie de rien Là je vais aller préparer en vitesse Une salade avec Des poivrons Oui mon bébé Je vais sortir tous les restes Comme ça Je suis sûre qu'on laisse rien On perd rien Parce que là c'est relou en fait Là je vais m'attacher les cheveux Hop J'ai mélangé en fait Parce qu'il nous restait De la salade grecque d'hier Et j'ai mis de la betterave Avec du thon Je vais rajouter un avocat Hop On va couper ça Musique ... Sous-titrage ST' 501 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 Sinon il est 20h34 Ça commence à prendre forme Franchement c'est magnifique les bourreques au four Vraiment la découverte de ce ramadan Cette-ci elle est balèze On va ranger tout ça dans un sachet Pour en manger tous les jours C'est parti On va poser la table Le butin du jour Merci vraiment parce que je ressens le soutien au quotidien Et c'est ça qui motive en fait Qui donne vraiment la motivation Parce que la vérité je suis comme vous C'est à dire que dans deux minutes Je vais me transformer en épave Il va encore falloir Qu'on termine Qu'on s'avance sur la fin Du chantier quoi Et surtout ranger Parce que demain on est jeudi J'aimerais bien que la baraque elle soit propre On devait aller faire les photos du passeport de Camille On n'a pas été Mais on ira avec Elias Parce que c'était un fail avec mes beaux-parents Il ne s'est pas concentré Il ne faisait que rigoler et tout Donc là on va les ramener chez le photographe On m'a demandé des updates de Camille Donc je vais en faire une tiens Ah ouais S'il dort et tout C'est vrai que c'est intéressant de savoir Parce que moi quand j'étais enceinte J'aurais bien voulu aimer savoir Un bébé comment ça grandit et tout Sachant qu'il n'a toujours pas fait sa visite des trois mois Parce qu'actuellement le cabinet de son pédiatre est fermé Donc j'ai un peu le seum Parce que normalement c'est tous les mois la visite Pour la pesée, pour le suivi Mais ce n'est pas grave Au pire il ira directement à quatre mois Et il fera son vaccin Parce que oui il y a un vaccin à deux mois Et un vaccin à quatre mois Et je crois qu'il y en a un autre à un an Un bail comme ça Mais là il va faire son deuxième vaccin Dans deux semaines Ça passe trop vite Donc là j'ai sorti ma petite vaisselle bois Je ne sais pas pourquoi j'en fais tout le temps beaucoup Je ne me rends pas compte Et là on a une salade aussi Sur au moins deux jours Je pense qu'on a un f'tur sur deux jours là Regardez cette pièce de poulet s'il vous plaît C'est le poulet de chez Le comptoir Givré Et on va passer commande Parce que ce poulet là C'est une dinguerie Avec le kebab Ça c'est le poulet d'Elias Et Sam je lui ai mis des tenders Et moi j'ai mes petits raviolis crevettes Que je vais mettre à décongeler Dans de l'eau chaude 30 secondes Je sais qu'au resto Enfin chez le chinois Elle me les réchauffe au micro-ondes Donc je vais voir si Là ils ont dit Dans de l'eau brûlante Pour décongeler Je me crois au forrano bled là J'ai trop pris l'habitude au McDo De fourrer mes mains dans un four A 230 degrés là Du coup Ça brûle Ce soir je vais faire un gâteau Et Sam il ne va pas manger Une seule miette de ce gâteau Je vais faire le gâteau au chocolat Parce que je sais que je kiffe ça Et je vais le manger toute seule Tous les jours Hier il m'a feinté En plus j'ai vu ça que dans le montage Quand j'ai dit Vas-y tu mets pour faire le gâteau Il m'a dit Mais non on a dit Regarde le film Genre même pas deux minutes après Tu reflais J'ai dit Il m'a esquivé pour le gâteau Mais au petit déjeuner Il aurait mangé le gâteau Si tu me dis que je ne mange pas Je ne mange pas Oh misquine Bah tu ne mangeras pas Cosette Tu ne mangeras pas Tu mangeras tes gaufres Au sucre raffinique C'est mon seul truc Ouais bah C'est mon seul truc Non non Tu manges du sucre Tu manges des KitKat Tu manges J'ai jamais vu un escroc comme ça Moi je suis top indien Je lui dis Ah bah il est au fait Ouais ouais merci KitKat Gaufre Le mec il dit Tout le temps Ouais non mais en fait Moi je ne mange pas de sucre Je vous assure Que je n'ai pas craqué Sur un mois Je n'ai pas mangé De produits transformés Je n'ai pas mangé De bonbons De gâteaux De pâtisserie Rien Rien Si ce n'est Fraises Et dat Et dat C'est la sunna De rompre avec Avec des dat Donc je ne vais pas Renoncer à ça Mais J'ai mangé que des fraises En soi Les fraises C'est autorisé dans le cétogène Et banane Banane c'est hyper sucré Mais je le mettais dans les bols cake Pour le petit déj Mais en tous les cas C'est vraiment des fruits Naturels Maintenant renoncer au sucre Même naturel Pendant le ramadan Je pense que là Autant se tirer une balle Parce que je n'aurais pas Je pense que j'aurais tenu Mais je pense que je serais aussi à bout Avec les petits et tout Là je suis quand même surprise De réussir à ne pas Manger De gâteau Mes petits bébés Oui Oui Ça c'est mes petits bébés ça Oui Ils sont là Avec un petit feu de bois C'est un gros oeil là Je vous aime Petite poêlée de nouilles Avec des raviolis crevettes Mon kiff quoi Je vais me régaler les amis Et tout ça avec Tellement on l'utilise Il n'y a même plus d'inscription De la bonne sriracha Ça c'est le kiff ça Yummy Je vous en dirai des nouvelles Le moment qu'on préfère On digère Ouais Bah ouais Je suis partie coucher Elias Et ils toussent un peu Donc je lui ai donné du sirop Et du doliprane Parce que j'ai pas envie Qu'ils me fassent de fièvre demain Donc il y a encore école Pendant un mois Donc je pense que trois semaines C'était cool hein J'ai commandé un raviveur de blanc Pour simili cuir et tout J'ai eu la mauvaise expérience De mettre des chaussettes Avec comme des plastiques silicone en dessous C'est un antidérapant Moi j'ai tendance à mettre Mon genou comme ça Et à le caler sur le matelas Sauf que les antidérapants Sur mes chaussettes Ont laissé des traces Qui ne s'enlèvent pas Sur mon cuir Donc là J'avais tellement de seum J'ai tout essayé La vérité Bicarbonate Savon de marseille Savon noir Rien n'y fait Ça ne veut pas partir Donc j'ai acheté ceci En principe Vous savez C'est pour les baskets blanches En cuir Mais on peut l'utiliser Sur des canapés aussi Et ce qui est trop bien C'est que c'est avec un tampon Et c'est rond Comme mes antidérapants C'est pas non plus chaud C'est pas grave Mais quand même Il dit que pour nettoyer du cuir On utilise du démaquillant Ou du liniment Et il y en a Ils disent même en lait périmé Donc j'ai fait ça Et oui ça a atténué Considérablement Mais ça m'a quand même Laissé des petits points Mais vraiment léger Donc je vais tenter ça Et voir Aussi j'ai pris Cette tétine là Donc ce sont les bips Celles qu'il a actuellement J'ai pris la size 2 En marron Parce qu'elles sont En rupture à chaque fois Donc je lui ai pris Celle-ci pour la rentrer J'aime trop Elles sont vraiment trop belles Ces tétines On va débarrasser Et ce soir On va faire une première couche Sur les portes Parce que demain Sam va poncer Les murs blancs Franchement on a vraiment du bol D'avoir pu lisser les murs Que mon père ait pu nous les lisser Parce qu'il y avait de la toile de verre partout Il faut savoir qu'ici Il y avait 10 couches De toile de verre Avec du papier peint Quand on est arrivé La première chose qu'on a fait C'est mettre à nu Tous les murs Jusqu'à le plafond Il y en avait un Alors qu'on aurait pu mettre Du faux plafond directement On s'est cassé la tête À enlever sur le plafond Et là On n'a plus de toile En fait Je ne voulais plus du tout Avoir 1 mm de toile Dans cette maison Pour moi c'est un cache-misère De quoi ? La toile de verre Mais le pain On m'a dit Qu'il y avait de la toile de verre Mais très très fine Oui J'avais vu Très 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 fine On dirait même pas de la toile Ça c'est bien Mais en soi Regarde C'est des maisons Qui ont presque Combien d'années ? Qui ont 60 ans C'est énorme Énorme Ouais Donc 60 ans Et on l'a rendu Presque comme neuf Franchement Quand tu regardes Il ne manque plus que l'électricité Il ne manque plus qu'électricité Et je pense les tuyaux Personnellement Si j'ai un conseil à donner Aux personnes qui investissent Ne rénovez pas Surtout quand t'as 20 ans là Vous allez passer votre vie Vos 10 dernières années De la vingtaine Vous allez les passer A rénover chez vous Merci Seigneur Parce que bon Ça nous a pris 4 ans Pour on va dire Transformer La baraque C'est ce que je te disais T'alors Là j'ai l'impression Que je me sens de plus en plus à l'aise Je l'ai dit Je me sens plus à l'aise Bref ouais C'est un exploit Qu'on se sent de chez nous Parce qu'au début C'était mal parti Je vous retrouve Il est 23h30 Voilà Cette dernière semaine Est de plus en plus compliquée Autant Les vlogs Que Que le jeune J'ai l'impression Que Genre j'arrive A la fin de ma batterie Et je sais pas en fait Il faut peut-être Que je fasse mon cure Je vais chercher Parce que c'est plus possible Je peux plus vraiment Enfin je me dis Bon on verra bien Après le ramadan Peut-être que c'est le jeune Qui fait ça mais Je me sens vidée quoi Je sais que c'est le sommeil Parce que Juste avant le ramadan Camille il faisait pas ses nuits D'ailleurs ouais Ce serait cool que je fasse Un petit update Camille Fait ses nuits Dieu merci Il dort de 22-23h Jusqu'à 6h du matin S'il boit son biberon La nuit Jusqu'à présent On le couchait dans un landau Parce qu'on On avait peur en fait De le coucher Tout seul Et à plat Et vu qu'il était un peu surélevé Bah ça nous permettait D'être tranquille Par rapport Je sais pas moi Aux régurgitations Il a pas de reflux Il adhère totalement au lait Sur ça je suis bien contente D'avoir changé la formule Et d'être restée dessus Parce que On a eu beaucoup de surprises Les deux premiers mois C'était vraiment galère De vraiment être sûr Qu'il avait assez mangé Avec son lait Au niveau des quantités On va dire qu'il est sur 5 voire 6 biberon max Par jour A 200 Il a pas faim Il vomit pas On a trouvé là Pour l'instant Le bon dosage Et au niveau du poids Je pense qu'il doit être Sur du 7 kg Facilement Pas plus de 65 cm Le qui met du 9 mois Après pour tout ce qui est éveil Je dirais qu'il est de plus en plus réactif Il voit beaucoup mieux Ça c'est sûr Parce qu'il tourne sa tête Il visualise tout Il adore mettre ses mains Dans sa bouche Mais genre C'est pas les dents Il a pas les gentils gonflés Peut-être que oui C'est un début Mais apparemment Les dents C'est plus vers le 6ème mois Ça peut être précoce Disons qu'il commence A baver un peu Qu'il a ses mains Tout le temps dans sa bouche Il fait tous les matins En buvant son premier biberon Un bon 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 Gros popo Après c'est juste des couches Avec du pipi quoi I know C'est super glamour Mais voilà Au niveau de ses selles Il fait caca une fois par jour quoi Je pense qu'il a Il a besoin d'être rassuré Parce que bon Quand tu le laisses Tout seul Dans son transat Bah forcément Il pleure Au delà de 15 minutes Il commence à s'ennuyer Ou que sais-je Il essaye de communiquer Donc c'est vrai qu'il pleure Et j'ai du mal à le laisser pleurer Qu'on se le dise Une chose aussi Il pleure Quand Bah c'est pas nous Qui le portons Là aujourd'hui Ça s'est bien passé Avec ma belle-mère Il a pas trop pleuré Mais c'est vrai Que quand on l'a laissé A ma mère Et quand on est parti Sur mes parents Il y a deux semaines Il nous a fait des cris incroyables Et là j'appréhende un peu Parce que je suis censée Le laisser à ma mère Et je sais pas du tout Comment ça va se passer Donc on va faire une semaine D'adaptation Et puis bah dans un mois Un mois et demi On va commencer La diversification Elias ça s'était super bien passé Donc j'espère que Camille aussi J'avais commencé par des carottes Pour Elias Parce qu'il y a ce petit côté sucré Je sais que c'est pas forcément bon Mais ma mère elle m'a dit Qu'il fallait que Dès le quatrième mois Je commence à lui mettre Dans son biberon Une petite cuillère de carottes Ou d'un légume etc Pour qu'il commence à un peu Diversifier son palais On va dire Et qui s'adapte plus facilement A tout ce qui est Bah légumes quoi Il vaut mieux commencer Par les légumes Parce que Les fruits Forcément Ils adorent Vu que c'est sucré Et ils risquent De ne pas vouloir manger Après tout ce qui est légumes Voilà il va l'eau Mais de toute manière Ça je vloggerai davantage Je reprendrai les vlogs Le dimanche Donc je ferai vraiment Un résumé de mes semaines Par rapport aux vlogs Etc Update et tout Et je ferai Supposons le mercredi Ou le jeudi Une vidéo A thème Pour qu'on échange Sur différentes thématiques Je vais devoir M'attaquer Au rangement De la cuisine Parce que la vérité Le lendemain J'ai pas du tout Envie de me retrouver A nettoyer Ou à faire la vaisselle Ça me fait tellement du bien D'avoir Un environnement propre Quand je me réveille Ok guys Let's do it Il est incroyable Il a dit Donne moi un café Non mais comme t'as dit C'est le nom de sommeil Ça flingue Là on a toujours Les encadrements L'idée c'est De mettre les encadrements Autour des portes Mais aussi De peindre Les plaintes De la même couleur On a pris une peinture De chez Action Elle est en laque et brillant Heureusement que t'as pris Ça Elle est mieux que l'autre L'autre était mat Ça l'a une brille J'en ai marre du mat Nous vous retrouvons C'est la première fois Que Sam est debout A 2h30 du mat Attendez Il faut que j'aille l'interviewer Parce que là C'est exceptionnel Ça fait quoi D'être réveillé Après 2h du matin Qu'est-ce que c'est la première fois Qu'est-ce que c'est Franchement Il a fait du bon boulot Parce qu'il a fait Toutes les portes Toutes brillantes Il va rester ici 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 Tu vois ça c'est l'encadrement Neuf Et ça c'est un encadrement Après à l'ancienne On n'avait pas Au pinceau C'est une mission réussie Pour les décorateurs du dimanche Donc j'ai envie de vous dire Sahaf turkom On se retrouve demain Pour le dernier vlog de la semaine Inch'Allah Ça passe trop vite D'ailleurs Aujourd'hui c'était le dernier jeudi Conjeuner Et demain Ce sera Inch'Allah Le dernier vendredi Donc Ça passe super vite T'as lu bien ton décon Très précieux aussi Comme par hasard Il y a une pub XLS Un signe Un pub quoi ? XLS Bon allez See you guys